Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On avait fini 2 Corinthiens. Donc là, on est rendu aux Épites, aux Galates. C'est par le pot de poule. Donc, chapitre 1, on va parler d'adresse et admonition. Et aussi, l'appel de Dieu et, section 1, apologie personnelle. Et dans le chapitre 2, l'assemblée de Jérusalem. Pierre et Paul à Antioche. Et l'évangile de Paul. Et au chapitre 3, argumentation doctrinale, section 2. L'expérience chrétienne. Témoignage et la loi n'a pas annulé la promesse. Et le rôle de la loi est l'avènement de la foi. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Épites de Saint-Paul aux Galates. Chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, que tous les frères qui sont avec moi aux églises des Galaties, à tous, grâce et paix de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à la corruption du siècle présent, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je m'étonne que si vite, vous vous laissiez détourner de celui qui vous a appelé en la grâce de Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. Non certes qu'il y en ait un autre, seulement il y a des gens qui vous trouvent, qui veulent changer l'évangile du Christ. Mais quand vous-même, quand un ange venu du ciel, ou non, vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En ce moment, est-ce la faveur des hommes, ou celle de Dieu que je recherche, recherche? Mon dessein est-il de complaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je vous déclare en effet, frère, l'évangile que j'ai prêché n'est pas de l'homme, car ce n'est pas un homme, d'un homme que je ne l'ai reçu ni appris, mais par une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite quand j'étais dans le judaïsme. « Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu? » « Comment je surpassais dans le judaïsme beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant à l'excès partisan jaloux des traditions de mes pères? » « Mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qu'il m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que j'annonce parmi les gentils, sur le champ, sans consulter ni la chair ni le sang, sans monter à Jérusalem vers ceux qui étaient à potes avant moi, « Je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » « Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphars, et je demeurais quinze jours près de lui. » « Mais je ne vis aucun tésor au tapot, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » « Dans tout ce que je vous écris là, je l'atteste devant Dieu, je ne mens pas. » « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Célicie. » « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée, qui sont dans le Christ. » « Jérusalem, elle avait entendu dire que celui qui les persécutait autrefois annonçait maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à son sujet. » Chapitre 2 de Galate « Ensuite, quatorze ans plus tard, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnaby, ayant aussi pris titre avec moi. » « Je suis d'après une révélation que j'ai montée, et je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les gentils. » « Exposé en particulier à ceux qui étaient les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. » « Or, on négligea même pas titre qui m'accompagnait, et qui était grec, et à se faire circoncire. » « Et cela à cause des faux frères intrus, qui s'étaient glissés parmi vous pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire en servitude. » « Nous avons pas consenti, même pour un instant, à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous, quant à ceux qu'on tient en si haute estime. » « Qu'ils ont été autrefois, ne m'importent pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ces hommes, si considérés, ne m'imposeront rien de plus. » « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » « Par celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des gentils. » « Les païens avaient reconnu la grâce qui m'avait été accordée. » « Jacques, Séphars et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, nous donnèrent la main, à Barnabé et à moi, en signe de communion, pour aller, nous, aux païens, eux, aux circoncis. » « Seulement, nous devions nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » « Mais lorsque Séphars vint Antioche, je lui ai résisté en face, parce qu'il était digne de blanc. » « En effet, avant l'arrivée de certains gens, de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. » « Après leur arrivée, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des partisans de la circoncision. » « Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabé lui-même s'y laissa entraîner. » « Pour moi, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Séphars, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des gentils, et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les gentils à judaïser ? » « Pour nous, nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les gentils. Cependant, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi dans le Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en lui, et non par les œuvres de la loi. Car nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Or, si, tandis que nous cherchons à être justifiés par le Christ, nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, le Christ serait-il donc un ministre du péché ? « Loin de là, car si ce que j'ai détruit, je le rebâti, je me constitue moi-même par pré-varicateur, puisque c'est par la loi que je suis mort à la loi. Afin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec le Christ. Ici, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, le Christ est donc mort pour bien. Chapitre 3 de Galate Ô Galate insensée, Qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux de qui a été tracé l'image de Jésus-Christ crucifié ? Voici seulement ce que je voudrais savoir de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçues l'esprit, ou par la soumission de la foi ? Avez-vous si peu de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous ne finissiez par la chair ? Avez-vous fait une telle expérience en vain, si toutefois c'est en vain ? Celui qui vous confère l'esprit et qui opère parmi vous des miracles ? Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la soumission de la foi ? Comme l'est écrit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ceux-là sont fils d'Abraham qui ont de la foi. Aussi, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, annonçant d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit quiconque n'est pas constant à observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Or, que par la loi, nul ne soit justifié devant Dieu. Cela est manifeste, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui accomplira ses commandements vivra en eux. » Le Christ nous a rejetés de la malédiction de la loi, en se faisant malédiction pour nous. « Car il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction promise à Abraham s'étendit aux nations dans le Christ Jésus. Afin que nous puissions, puissions, recevoir par la foi l'Esprit promis. « Frère, je parle selon les usages des hommes. » Un contrat en bonne forme, bien que l'engagement soit pris par un homme, n'annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham, et à sa descendance, on ne dit pas. « Et à ses descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs. » Mais il dit, « À ta descendance, comme ne parlant que d'un seul, savoir le Christ. » Voici ce que je veux dire. « Jésus ayant conclu une alliance en bonne forme, la loi qui est venue quatre cent trente ans après, ne la rend pas nulle, de manière à rendre vaine la promesse. Car si l'héritage s'obtenait par la loi, il ne viendrait plus d'une promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges, par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, et Dieu est un. La loi va-t-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là, s'il lui était donné une loi capable de procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que, par la foi en Jésus-Christ, ce qui avait été promis fût donné à ceux qui croient. Avant que vînt la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire au Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi dans le cœur de Jésus. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, car vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus. Et si vous êtes au Christ, vous êtes donc descendants d'Abraham, héritiers, selon la promesse. Ce serait tout pour le chapitre 3 de Galate, la prochaine fois. Au chapitre 4, on va parler de filiation divine, souvenirs personnels, et les deux alliances, Agar et Sarah. Et au chapitre 5, on va parler de la liberté chrétienne, liberté et charité. Au chapitre 6, préceptes variés autour de la charité du zèle. Et épilogue. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union plière.